hello tout le monde bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien on se retrouve donc pour l'unboxing de la glossy box alors ça fait deux trois jours que je dois la voir mais comme j'avais d'autres vidéos à faire avant et ben elle est passée après donc c'est celle du mois d'avril on va la découvrir tout de suite alors hop là alors elle n'est pas les voir elle est de couleur habituelle c'est à dire rose on a quoi là et l'eau fraîche 95% alors moi j'utilise déjà et l'eau fraîche mais je crois qu'on peut comme j'ai plus de code peut-être que je pourrais le mettre donc je vais le garder 95 euros sur plusieurs commandes donc je garde j'aime bien et l'eau fraîche de temps en temps je la prends à certaines certaines semaines et d'autres je fais des pauses parce que j'ai des choses aussi dans mon frigo ou dans mon congélateur donc on revient à nos moutons elle est toute rose voilà comme d'habitude elle n'est pas très lourde alors on va voir tout de suite ce qu'elle contient c'est parti j'ai pris mes lunettes donc elle est comme ceci emballé dans du paquet de soie et un petit ruban c'est la spring awakening hop on a un qr code que je ne passe pas parce que ça fonctionne pas toujours ça se trouve ça fonctionne mais là pour le coup je n'ai pas fait toute façon je vous noterai à l'écran le prix voilà et puis sur les produits forcément il ya écrit des instructions donc on va voir ça de suite c'est parti alors par quoi vais je commencer je prends le premier produit je prends mes lunettes je prends le premier produit qui me vient et c'est un petit flacon aux petites lunettes de la marque éclat skin london alors c'est une édition limitée au micellaire à l'extrait de romarin et puis après il écrit de romarin ok un c'est un démaquillant et eau nettoyant et ça fait d'un an 100 millilitres hop comme ça bon pas très bien cette forme là bon c'est une eau micellaire quoi pourquoi pas je connais pas la marque c'est une édition limitée à la rose parce qu'il ya marqué micellaire waiter with rosemary extrait rosemary ça doit être le romarin alors ok qu'est ce qu'ils nous disent de plus une eau nettoyante douce et efficace pour se démaquiller écoutez c'est toujours utile donc pourquoi pas je connais pas en plus donc c'est l'occasion de découvrir je continue à ça c'est une marque que j'aime beaucoup c'est de la marque baïja c'est une crème pour le corps aux huiles d'avocat bio et pépins de figues de barbarie et c'est la délirium florale ça fait 25 millilitres j'ai déjà eu je crois que c'était l'huile regardez j'adore cette marque j'adore leurs odeurs donc ça clairement tiens elle est pas au perculé donc je vais la tester enfin je vais en mettre un petit peu pour me rappeler l'odeur ouais j'aime beaucoup beaucoup elle sèche rapidement sur la peau a franchement cette marque baïja moi j'aime beaucoup donc là je suis super super contente iris patchouli ok notre crème corps délirium florale renferme une formule exclusive qui allie variété et concentration inédite d'ingrédients d'origine naturelle elle est composée d'ingrédients aux vertus bénéfiques telles que des huiles d'avocat bio noisettes pépins de raisin et figues de barbarie le tout enrichi aux cires d'abeilles et de jojoba laissez vous séduire par son envoûtante fragrance iris et patchouli ouais ça déjà franchement ça laisse la peau ça laisse pas du tout de film ça laisse la peau tout une pouvait vous rhabiller nickel donc je suis super contente ça c'est génial je continue avec ça alors cette marque on a déjà eu c'est la marque à ava minéral conditionneur donc c'est après shampoing minéral voilà c'est ça qui fait 40 millilitres comme ça on se sera utilisée quand on part en week-end ou voilà pourquoi pas ça marche alors tout est écrit en anglais donc c'est parfait que dire c'est un après shampoing quoi rien de de foufou c'est à est ce qu'il est au perculé non ouais ça sent bon ça va être utilisé et voir je le mets comme ça juste un petit peu sur ma main j'irai me laver les mains après ouais ça va ça sent bon pourquoi pas moi pour partir en week-end tout ça ça m'évitera de grand de prendre le grand tube donc ça c'est bien c'est bien pourquoi pas je continue avec ceci à ça c'est de la marche de la marche de la marque brushworks et ce sont des petites éponges un ensemble duo de houppettes à poudre rectangulaire triangulaire pardon ultra douce pour fixer le maquillage et effectuer des retouches lors de vos déplacements le design triangulaire et l'extrémité en pointe vous permettent d'atteindre les coins de votre visage et de fixer parfaitement votre maquillage sous les yeux hop je vous montre le packaging et je vais l'ouvrir on va voir ça donc si c'est un duo il doit y en avoir deux très très bien assez génial alors nous avons la grande up donc nous avons ça pour pouvoir y mettre votre main comme ça et tapoter et on à la petite comme ça c'est pratique également là on va mettre deux doigts up comme ça et on va faire on va passer comme ça pourquoi pas pourquoi pas ça peut être bien au pire si c'est pas pour moi ce sera pour une de mes filles mais c'est tout doux franchement elles sont toutes douces elles sont très très bien parfait ça je suis contente également je crois que là la box ça va tout me plaire vous allez rien retrouver sur mon bill de tête cette fois ci ouais c'est pas mal ça ma fille si je prends pas ma fille elle va me le c'est sûr et on finit on a un dernier produit et c'est de la marque l'outil en donne qu'est ce que c'est poudre fixante alors ça je ne sais pas si j'ai gardé donc je vais pas l'ouvrir c'est un petit pot comme ça hop j'utilise pas forcément en tout cas celui là ça fait cinq grammes je non je pense pas l'utiliser donc c'est une poudre fixante pour poudre fixante de maquillage hop comme j'en ai déjà je suis pas une fanat d'utilisation de ce produit voilà ça par contre vous risquez de le retrouver sur mon vinted il ya des chances ok bon on va dire un produit sur cinq qui me plaît moins ça va ça va on a on est bien donc et ben j'en ai fini avec cet unboxing fait assez rapide ma foi je dirais que voilà je suis plutôt contente à part le petit produit l'outil en donne parce que parce que j'en ai encore de la poudre fixante et que je suis pas voilà je suis pas fanade de ça mais sinon le reste moi je suis plutôt contente à une omicellaire une crème pour le corps un après shampoing les petits touppettes et la crème la poudre fixa fixatrice moi je suis contente voilà je trouve que ça c'est pas mal je ne sais plus combien je la paie je vous le noterai bien évidemment comme d'habitude ou sur l'écran ou en barre d'infos dites moi vous ce que vous en avez pensé de cette box si vous êtes abonnés si vous utilisez déjà un de ces produits ce que vous en pensez quoi d'autre si vous avez aimé regarder ma vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ça me fera drôlement plaisir et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne et ben n'hésitez pas c'est gratuit et vous ne raterez aucun unboxing du moins ce que je fais moi et aucun bon plan que je pourrais vous proposer voilà sur ce mois je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite